bonjour c'est ken alors aujourd'hui je fais suite à la séance de la semaine dernière donc si vous l'avez fait c'était une séance pegue d'eau j'avais j'avais dit je fais une séance all body donc pegue dos bras gainage que je coupais en trois vidéos que vous pouvez comme ça vous ça vous permet de la faire faire les séances selon votre emploi du temps donc soit vous avez dessiné les trois vidéos donc celle de la semaine dernière celle d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine qui sera un spécial gainage soit vous décomposez vous pouvez faire pegue dos la séance de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui qui sera déjà suffisante parce qu'il ya du gainage celle de la semaine dernière avec beaucoup de gainage donc aujourd'hui on sera que sur les bras et le gainage plus tard soit vous faites juste pegue dos un jour juste les bras un autre jour et juste le gainage un autre jour chacun ont leur intérêt ça dépend de votre emploi du temps si vous concentrez à 100% sur pegue dos voilà ça va vous tirer à 100% mais pour les bras qu'on fait les bras juste après pegue dos vous avez déjà les bras pré fatigué moi j'aime beaucoup comme ça je continue de mettre une couche sur les bras si vous la faites plus tard vous vous repartez avec les bras à 100% et donc vous pouvez vous mettre à fond d'accord donc là la séance va être assez rapide on va faire que deux exercices pour les bras ce que je mets toujours beaucoup plus d'exercices sur les grosses masses musculaires donc la pegue dos en l'occurrence que sur les bras c'est faut surtout pas faire genre trois exercices de pegue dos et quatre exercices de bras ça sert à rien une plus petite masse musculaire on en fait moins par contre je vais faire quatre séries d'accord donc on va faire quatre séries de quatre séries biceps quatre séries triceps et sur deux exercices différents ok donc comme la semaine dernière il y aura un chrono on va avec le chrono donc là on va s'échauffer assez rapidement pour les bras on va attaquer assez vite ici je prends un élastique une tension moyenne assez légère des pieds sur l'élastique j'écarte les jambes ici pour mettre une tension pour qu'il y ait une tension dès le départ là je cherche à mettre les homoplates basse je vais tirer les avant-bras je met le profil donc par contre là les mains n'est pas touché les mains ou aux épaules faut pas que les acides viennent se frotter sur les avant-bras parce que là il ya aucune tension là je peux mettre tous les élastiques ça fera rien du tout on s'arrête ici oui la stick touche plus les bras donc là je suis une tension constante sur les biceps ok ici je tire je reviens d'accord donc pas besoin de mettre les épaules en arrière ici parce que je cherche à cibler les biceps je m'agrandis bien je suis droit je rentre le ventre là je sens une tension constante ok ici et on va faire une série de 10 assez rapide mais contrôlée qu'est ce qu'on enchaîne donc on claque pas les coudes en bas on entend pas complètement les bras où les temps mais sans les claquer d'accord ok donc claquer claquer ce que je veux dire par claquer c'est ça oui là ça ça fait mal ça claque pas les bras là je tends le bras ça c'est claqué ça c'est tendu d'accord pareil pour triceps claquer tendu je bloque pas complètement articulation là ici je vais prendre un élastique très léger pour l'instant je colle les coudes côtes je suis légèrement penché en avant comme si je voulais suivre la direction de l'élastique avec mon bras surtout quand il va être tendu d'accord ici même un petit peu plus en hauteur pour quand il voit est tendu restant le bras tendu la chance une tension de l'élastique si je me proche trop en avant il ya plus de tension je sens plus rien vous trouvez juste milieu donc légèrement penché voire même droit à peu près droit d'accord vraiment légèrement penché comme ça droit de la le bras tendu au niveau de la hanche on sent une tension constante sur l'élastique sur les triceps je veux dire donc là ici moi attendu bras fléchis d'accord bras tendu réfléchis ok un élastique dans chaque main moi je prends les élastiques dans les mains vous avez plusieurs de plusieurs poignées prenez les poignées et on est parti ici les coudes collés légèrement penché en avant je tends les bras je reviens mais les coudes ne bouge pas que les coudes ne bouge pas la dernière partie pour une série de 10 on enchaîne sans faire de balancier des coudes des bras fléchissent les bras se tendent vous allez voir la séance va être assez rapide ok rajouter de la tension pour les biceps que je met beaucoup plus de tension alors là on va commencer avec les pieds serrés fois qu'il est trop de tension au départ les pieds serrés sur l'élastique et chercher à amener d'accord ici là corps vous devez sentir qu'il ya beaucoup de tension j'ai mis deux tensions assez élevé pour être directement prêt à attaquer mais je continue à préparer musculairement donc là à chaque fois que je suis en haut je bloque à chaque fois je compte avec volontairement les biceps pour augmenter le pic du bicep augmenter la contraction j'écarte un peu plus les jambes pour augmenter encore attention j'en fait trois comme ça quand une est là j'écarte plus j'essaie de vraiment trouver ma tension optimale pour ma séance ici il en fait 5 2 je sentir que ça chauffe 3 4 et 5 pareil pour les triceps donc je vais pas trop loin au début je reste près de ma barre je vais tendre les bras ici d'accord je vous en faire 5 6 là je m'éloigne un peu plus pour un peu plus de tension pareil 5 6 et là si je vois que je suis bien je rajoute une petite tension je trouve si j'étais trop facile à juste une grosse tension si ça commence est déjà à chauffer je vous parle de la semaine dernière je parle beaucoup de connexion donc ça ça joue aussi plus on est connecté plus ça vaut très vite donc plus on est connecté plus on va sentir mais voilà surtout que c'est il ya un peu de tension je rajoute du un petit élastique je reprends j'essaie d'en faire 5 6 voir comment je réagis donc pareil coup non en arrière les jambes ont penché le temps là c'est déjà beaucoup plus dur 5 et 6 ok secouent les bras on va voir un petit coup donc là il ya deux exercices deux exercices sur les bras 30 15 30 secondes d'effort 15 secondes de repos 4 tours je vous ai dit donc ok ça fait six minutes donc on va commencer par les biceps donc quatre tours il ya de forte chance que le quatrième tour ce que j'appelle le tour bonus vous soyez obligé de faire des pauses c'est pour ça que j'appelle tour bonus c'est pour être sûr que j'ai j'ai pas merdé sur mes premiers premières séances déjà quand je fais un truc je fais beaucoup ça en full body quatre tours donc là vu que c'est une petite séance je fais quatre tours le quatrième je suis à l'échec j'en peux plus je fais plein de pause d'accord c'est ça l'objectif si je suis pas à l'échec quatrième tour la semaine prochaine c'est que le premier tour des premiers tours faut que je mette plus de tension on est parti donc le coeur biceps ici les pieds dans l'élastique les pieds assez écarté 30 15 ok on écarte les jambes faut que ce soit dur ici et on y va on ne fait pas vite contracte le biceps à chaque fois c'est rien d'aller vite là ne cherchez pas aller vite chercher à bien ressentir le biceps chaque fois que je suis en haut je contracte encore à chaque fois je tiens deux bonnes secondes en haut pour contracter volontairement le biceps et je gagne je gagne pour pas me laisser embarquer par l'élastique encore une c'est j'en suis avec plusieurs fois les triceps cinq secondes au niveau d'élastique face et c'est parti et on tombe bien les bras pas de mouvement de balancier chaque fois bras tendus on tient le plus possible en gardant les épaules basses on abaisse bien les épaules là on enroulait pas les épaules en avant par contre ici vous devez sentir le tricep bras tendu un tricep doit être en contraction maximum maximum pour résister contre la tension de l'élastique encore s'il n'y a pas de tension c'est que vous êtes trop penché en avant alors vous pouvez rester quasiment droit en fait c'est vraiment très très légèrement penché en avant pour sentir une bonne bonne tension corps ça ce n'est pas attendu ou de sentir que le bras veut revenir donc vous devez résister à la force du haut des triceps qu'un biceps on est reparti les jambes écartées et on contracte contracte bien dès le deuxième tour c'est beaucoup plus dur que 15 secondes de repos avec seulement deux exercices on revient vite dessus en fait contracté bien ne trichez pas et pas de balancier du dos surtout pas on reste stable reste solide ok c'est 5 secondes elle partie tendez bien les bras bloqués bien bras tendus si vous sentez pas attendu si vous sentez pas les triceps qui travaillent c'est que vous n'avez pas les épaules assez en arrière ou c'est ou c'est que vous êtes trop penché en avant c'est bien les épaules en arrière voilà résister bien compte l'attention des élastiques là le haut des triceps travaillent énormément on a fait la moitié c'est sur cette série là sur cet enchantement là je mène de profil voyez les coudes reste bien contre les côtes près des côtes je contacte bien les biceps donc à part et pas les épaules en arrière vous gardez les épaules légèrement roulé vers l'avant pour augmenter la contraction des biceps par contre le corps ne bouge pas il n'y a pas de balancier du dos 5 secondes si vous faites comme moi que vous enchaînez suite à la séance pegdo c'est parti ça va vite brûler ce que je vous disais tout à l'heure en début de séance ce que vous faites à la suite de la séance pegdo vous avez tout de suite les bras qui réagissent sont déjà pré fatigué on lâche pas la troisième série là doit être vraiment dur ok la dernière moi je rajoute parce que j'ai j'ai merdé la dessus c'était j'arrive pas à mettre assez de tension donc la quatrième série comme je vous dis c'est tour bonus normalement je devrais être à l'échec je suis pas je mets plus attention pour les bras voilà attention maximum la prochaine fois ça voudra dire qu'il faut que je commence avec cette tension là là par contre je ferai pas quatre séries comme ça donc là j'ai le bon poids pour attaquer enchaînement voilà c'est dur ok on a fait cette fois qu'on a triste ça je suis bien lâchez pas les postures restez toujours concentré que vite riche et être sur d'autres groupes musculaires pas sur les bons coups dans les épaules en arrière le temps les bras je bloque bien bras tendu soufflez bien quand vous tendez les bras inspirez quand vous allez on bloque bras tendu c'est bientôt fini ok fini pour ce premier enchaînement on va faire un autre là je prends des poignets je vais mettre en haut ça je vais enlever alors je vous montre j'enlève une tension alors au cas où que vous n'avez pas vu j'ai oublié de vous dire que vous n'avez pas vu la vidéo la semaine dernière suffit de prendre ça prenez ça vous mettez en haut de la porte vous passez vos élastiques ici moi je mets là pour être bien avec vous à la caméra c'est à mettre ça en haut de la porte là ici pour les biceps là une jambe devant non derrière les coudes on imagine les coudes sont posés sur quelque chose de solide les coudes ne bouge plus on pas de va et vient là je cherchais à mener les mains au niveau niveau des temps d'accord donc là ici et je reviens d'accord et pour les triceps on va se mettre ici tendre les bras donc les coudes ne bougent plus les bras bien fléchis vous voyez les mains au niveau des temps je tends les bras devant sans que les coudes fassent de va et vient ici ok alors moi je fais une petite boucle sur ma barre c'est pas pour augmenter la tension du tout c'est pour rester avec vous dans le champ de la caméra que sinon je vais devoir reculer trop loin pour les biceps je vais sortir du champ c'est juste pour ça ok donc pareil quatre séries biceps triceps donc on a commencé par les biceps tout à l'heure donc l'appareil commence par les biceps ici triceps quatre séries ça sera fini pour les bras allez c'est reparti on s'installe ici à chaque fois on maintient à chaque fois une à deux secondes sur les bras fléchis pour bien sentir la contraction des biceps contacté bien 30 secondes c'est long sur les bras c'est normal un petit groupe musculaire je cherchais pas juste à amener les mains chercher vraiment à contracter les biceps triceps on se met dos ici bras fléchis les mains à côté des tempes on gaine bien le dos bouge bas je tends les bras donc oui il y a encore une histoire de gainage comme à chaque fois avec les élastiques j'inspire j'expire en tournant les bras et lâchez pas à quatre tours on va les sentir passer allez les biceps ok c'est pas grave de pas tenir les quatre tours c'est même l'objectif de devoir faire des pauses ici ouais le corps bouge pas on est fort sur ses jambes vous voyez j'ai une jambe devant une jambe derrière un peu comme en fente vous pouvez être vraiment stable vous pouvez ne concentrer que sur les biceps un temps mort bras fléchis pour contracter volontairement les biceps il faut que je triche un petit peu si je triche un petit peu pour tirer hop je contracte un petit peu je maintiens ça je suis bien sur le biceps allez triceps donc les mains côté des temps bras bien fléchis alors flexion extension des bras pour étirer et contacter les triceps et c'est parti je suis bien étiré contracté sans que le corps ne bouge solide sur le gainage on accélère pas plus ça va pas plus vite contracte bien l'idée c'est vraiment réussir à vous concentrer sur ce que vous cherchez à travailler avec les volontairement le biceps quand vous êtes les bras fléchis triceps sur la troisième série 5 secondes 2 1 allez c'est parti fléchis on tend les bras allez restez concentré sur ce que vous faites faites attention que les coudes ne partent pas à l'extérieur on n'ouvre pas les coudes quand on tend les bras ça c'est une erreur qui est courante aussi quand on est fatigué regardez bien les coudes le même écart des coudes du début à la fin donc forcément c'est plus dur parce que là on n'est que sur les triceps et pas sur le petit pectoral allez les biceps pour la dernière série allez on commence à s'installer c'est la dernière allez on y va donc si vous devez faire des pauses c'est normal on peut relâcher un petit peu musculairement c'est bien dur à venir on commence à rester bien contracté volontairement le biceps chaque fois ok et la dernière et c'est pour finir allez 3,2,1 et c'est parti allez donc les coudes ne s'ouvrent pas on garde bien les coudes bon écart largeur épaule voire un peu plus mais s'ouvre pas plus quand on tend les bras donc on tend bien les bras on revient on fléchit les bras on repart donc il y a une tension constante donc là bas fléchit étirement et on retend on reste pas récupéré sauf si on n'en peut plus bien sûr vous reposez si vous n'en pouvez plus et on relâche ok secoue les bras faire ça ça c'est bien pour étirer les biceps prendre ma main ici je vais étirer je mets les doigts des mains vers mon avant-bras je vais chercher à étirer donc l'avant-bras et lui cesse pareil de l'autre côté et là la main je tiens le coude là je tire pareil de l'autre côté à gauche l'omoplate je tiens mon coude à le pousser vers le ciel augmenter l'étirement et voilà vous voyez bon là une séance beaucoup plus rapide que la semaine dernière quand vous additionnez les deux séances ça fait quand même une séance assez longue donc c'est pour ça que la séance de la semaine prochaine avec le gainage vous voyez si vous avez le temps que vous l'additionnez elle sera courte aussi soit vous l'avez été plus tard parce que mine de rien sur les deux séances il y a du gainage le gainage le tabas donc un truc qui peut être bien c'est faire par exemple ça peck dos le mardi une séance jambes épaule avec la séance de gainage que je mets après par exemple on peut le faire ça si vous avez le temps vous mettez tout sinon vous mettez la séance de gainage non c'est en jambes épaule ou vous pouvez faire si vous êtes en albodi lundi albodi haut du corps mardi albodi bas du corps mercredi gainage jeudi haut du corps vendredi jambes samedi gainage par exemple d'accord très bien comme ça c'est top comme ça ok c'est tout pour aujourd'hui encore une fois n'hésitez pas à aller voir mon blog donc la description sous ma vidéo le blog vous allez voir plein d'articles sympas de recettes des conseils d'entraînement divers et variés donc c'est gratuit c'est un blog il y a plein d'articles qui peuvent vraiment vous aider et si vous voulez plus loin n'hésitez pas à aller consulter mon site internet ici pour voir les programmes que je propose voir le programme qui correspond à votre objectif pour vraiment avancer avec un programme tout fait sur mesure et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao